Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonsoir. Bonjour. C'est le bleu de la sieste peut-être, dimanche après-midi. C'est une certaine lassitude devant la vie. Voilà, allez on va philosopher aujourd'hui. Beaucoup de livres de poche aujourd'hui parce que l'inflation, les prix, il y a plein de choses formidables qui arrivent absolument. Non, non, on y va là. On y va. Alors on commence par quoi ? Par Johan Iacomo Kono, le Stradivarius de Goebbels. C'était superbe ça. C'était absolument fabuleux. C'est l'histoire. Alors c'est l'histoire, on est dans les années 40, c'est la guerre. Il y a Goebbels qui décide de se rapprocher encore plus des Japonais. Donc il invite une virtuose japonaise à Berlin et il lui offre un violon. Le problème c'est que le violon a été volé à un juif, un violoniste juif qui est mort dans les camps. Et cette jeune femme, alors elle, elle est complètement à côté de la guerre. Ça lui passe complètement à côté. Elle va à Paris. Ce qu'elle voit à Paris alors que c'est en pleine guerre, c'est les cerisiers, les boutiques et tout. Et puis elle essaye de jouer de ce violon. Et ça ne marche pas comme si le violon se refusait. Il ne voulait pas jouer, il ne voulait sortir aucune note. Absolument aucun. Et à la fin de la guerre, il y a un Français qui est chargé de retrouver le violon. Il va retrouver cette jeune femme. Et là, c'est une description à la fois de la guerre, mais surtout de cette femme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette femme et de ce violon aussi. C'est absolument merveilleux. C'est en plus une très belle description de l'art par rapport à la guerre, par rapport aux gens, aux virtuos. C'est magnifique. Franchement, humainement, moi j'ai été absolument surpris. Moi je trouve que la couverture fait un peu neuneu. Ça fait un peu eau de rose avec les petites fleurs sur le côté. Mais allez-y, c'est vraiment inoublier. On en lit beaucoup, mais ça fait partie de ces livres qu'on n'oublie pas. Mais c'est très émouvant en plus. Il y a quelque chose de très très fort. Derrière ce violon, il y a ce violoniste qui a été assassiné. Il y a de la relation entre eux. Vraiment, c'est magnifique. Ça s'appelle le Stradivarius de Goebbels. Un chef-d'oeuvre, a dit Arcollard. Et c'est Johan Iacono. C'est aux éditions J'ai Lue. Donc ça ne coûte pas cher. Là aussi, Jean Descartes, Vienne, le roman de Vienne, ça vient de paraître en poche. Moi ce que j'aime chez Jean Descartes, c'est qu'il vous prend par la main et puis il vous raconte de façon extrêmement contemporaine. Comme s'il était à côté de vous en fait. Vous l'entendez. C'est un vrai raconteur d'histoire. Comme si votre papa, il vous racontait l'histoire qu'il a lue. Voilà, et c'est une écriture très moderne. Et surtout, en fait, ce n'est pas chronologique, ce n'est pas à Vienne. Non, c'est pas. C'est vraiment, il raconte d'abord lui ce qu'il a vécu à Vienne et puis il y a des chapitres avec les princes, avec l'ONU. C'est l'histoire de cette ville. Il rend vivant l'histoire. Oui, oui, exactement. Il rend l'histoire vivante. Vous avez la punchline. Vous pouvez mettre la phrase, ça sera diviné. Il y a évidemment tout l'art nouveau, tout ce qui est Klimt, Otto Wagner, etc. Non, c'est Vienne qui a été au cœur de la musique. En plus, ça, c'est vraiment, oui. Franchement, c'est aux éditions. Alors, c'est Litos Document, le roman de Vienne, Jean Descartes, 8,90 euros. Vous allez voyager dans cette ville incroyable, les cafés. Moi, j'ai habité à Vienne, donc j'ai pris un plaisir fou à lire ce livre. Chocolat. Chocolat. Chocolat aminé noir. Vienne paraître aussi, ça s'appelle Le diable par toutes les langues, de l'auteur. Jennifer Richard. Voilà, c'est chez Pocket. Et j'avais beaucoup, enfin, on avait beaucoup aimé ce roman. En fait, c'est l'histoire du plus grand marchand d'armes de tout le temps, pour ainsi dire. C'est Basile Zaharoff. Et là, il est dans les années 30. Pareil, on est en 36. Oui, il est en train de mourir. Donc, il se remet mort sa vie. Et c'est alors, c'est vraiment toute l'histoire, mais vu du côté absolument abominable. Et alors, ce type, il n'a pas, moi, je trouve que c'est génial parce qu'il n'a pas de remords. C'est-à-dire qu'il aime l'argent, mais dans l'absolu, c'est une plongée dans le mal. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de méchant ? Enfin, méchant, ça réduit le truc. C'est vraiment le diable, quoi. On plonge l'un d'un. Alors, on replonge dans l'histoire parce qu'il a tout fait. Il a aidé à casser les grèves. Il a financé la guerre. C'est un abject personnage. Et je trouve que c'est... Un marchand d'armes qui n'a aucune morale. Pas de morale, rien. Il est sans filtre. Il est prêt à tout. Oui, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, vivre comme ça. Et je trouve que c'est un livre absolu. Alors, quand vous êtes dedans, vous ne lâchez plus. Et puis, c'est en fait aussi une histoire de l'Europe, des années du XXe siècle. Début du XXe siècle. Il est mort dans les années 30. C'est absolument... C'est une très belle réussite. Oui, c'est le portrait de cet homme qu'elle a écrit, cet auteur. Il est relativement peu connu. On l'a oublié, mais ça a été une crapule pas possible, comme il y en a encore actuellement. Ce qu'on appelle, effectivement, les profiteurs de guerre. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu sur... Qui a fait fortune sur les morts en vendant des armes. Le diable parle toutes les langues. Jennifer Richard. Et c'est aux éditions Pocket. Un autre poche. Alors ça, c'était un magnifique bouquin. Là, j'ai adoré. Je n'avais même pas vu qu'il était paru en poche. C'est Metinarditi. Et ça s'appelle, je vous laisse... L'homme qui peignait les âmes. Alors c'est en point. Alors on est en mille et quelques années en Palestine. C'est l'histoire d'un petit garçon, Avner. Alors Avner, lui, son père est musulman. Ils sont musulmans. Lui, il pêche. Et le père, tout ce qui est le produit de sa pêche, il va le donner au monastère. Il le vend au monastère. Et un jour, le petit garçon, il est jeune, il a une dizaine d'années, voit une icône. Et alors là, c'est la révélation. C'est-à-dire que... L'icône, c'est le tableau... Le tableau, pas par les religieux orthodoxes dans un monastère. Et là, il est complètement... Mais c'est vraiment le choc. Vous savez, quand il le décrit, on sent ce que le gamin... Et là, il décide de faire des icônes. Le problème, c'est que son père, lui, il est juif. Oui, pas musulman, il est juif. Et son père dit, on ne peut pas reproduire, c'est interdit dans la religion. Et si tu veux faire ça, tu t'en vas. Et il va s'en aller. Il va abandonner ses parents. Il va se convertir à l'orthodoxe. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'on ne peint pas une icône, on écrit une icône. Et alors, il va changer complètement le style. Ça m'a fait penser à Caravage. Parce qu'en fait, il va changer les icônes. Il va prendre comme modèle des gens du peuple. Et il imite une prostituée pour faire... Pour faire une sainte. La sainte vierge et tout. Et ça va être une... Enfin, ça va être un des plus grands artistes. Il va être chassé. Ses œuvres vont être brûlées. C'est un livre, comme on dit sur la jaquette, c'est vrai, c'est lumineux. C'est-à-dire que c'est la beauté, c'est la passion. Alors moi, le sacré, ce n'est pas tellement mon truc. Mais là, on rentre dedans. Et c'est un type qui est complètement habité par ce qu'il fait. C'est absolument... Allez-y, c'est vraiment un magnifique... Arditi, il écrit des choses absolument... Très, très beau. Celui qui avait écrit, je crois, le Turquetto, qui se passait pendant la Renaissance, et qui était absolument une merveille aussi. Il a un style flamboyant absolument magnifique. Lui aussi, c'est un raconteur d'histoires qui sait aller rechercher les histoires. Ce sont des chapitres assez courts, en plus. Et il peut faire passer des choses sans nous donner la pression dans une étude de texte ou sur un plan... L'homme qui peignait les âmes, c'est en collection point. Donc là aussi, un moment formidable pour pas très cher. Moi, j'ai... Alors, Hervé Letellier, qui a eu le concours, donc on republie les gens, le découvre. Énorme succès. Enfin, comme celui de cette année. On redécouvre ce qu'il a pu publier auparavant. Moi, je le connais, je le suivais déjà, puisqu'il participait d'une émission qui s'appelait Les Papous dans la tête, et qu'il joue beaucoup avec la langue française. Et ce côté un peu absurde, ironique. Et un jour, il décide d'envoyer une lettre à François Mitterrand, une carte postale. C'est un homme qui envoie une carte postale à François Mitterrand pour le féliciter de son élection. Et il reçoit une lettre type. Et donc, il se dit, tiens, c'est chouette. Il m'a répondu. Et là, il décide d'entamer une correspondance avec François Mitterrand. Donc, il lui raconte sa vie, son chien, son mariage. Et à chaque fois, il reçoit une lettre type, une réponse. Cher monsieur, votre lettre en date du 10 septembre 83 vient de me parvenir, je vous en remercie. Ne doutez pas, cher monsieur, que vos remarques recevront toute l'attention qu'elle mérite. Et c'est toujours la même ? Oui, c'est toujours la même qu'il reçoit. Et donc, il raconte en fait cette chronologie. Et puis l'attente de la réponse, l'attente du retour. Et donc, les lettres sont publiées. On voit les lettres de François Mitterrand. C'est très, très drôle. Ça fait penser un peu à Raymond Queneau avec exercice de style. Donc, il l'appelle cher François. Il n'a jamais eu une vraie réponse manuscrite de Mimi ? Non, tout est toujours tapé à la machine, etc. C'est toujours la même chose. Votre lettre en date du 14 juillet 2009 vient de me parvenir et je vous en remercie. Mais bon, il a la signature. C'est très, très marrant. C'est rigolo. C'est un petit livre très amusant. C'est de l'humour surréaliste. C'est très chouette. Hervé Letellier, moi et François Mitterrand. Quoi d'autre ? Oui. C'est un livre qui a eu... Moi, j'adore cette femme. Elle écrit super bien. Puis en plus, elle prend des sujets qui ne sont pas forcément faciles. Elle s'appelle Sylvie Hiver. Elle a écrit Il était une fois la Martine chez Pocket. Ça avait eu un succès mitigé. Il faut dire qu'à notre époque, la Martine, personne ne connaît plus. Par les universitaires ou les vieux comme nous. Enfin, comme moi, pas vous. Et elle nous refait découvrir à travers un roman. Enfin, c'est un roman. Enfin, une biographie. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus. Elle nous fait découvrir le personnage qui était à son époque un personnage énorme qui a eu une importance. La révolution, je crois, c'est celle de 48. C'était lui qui est prêt, à la limite, à prendre le pouvoir. C'est un poète qui a complètement disparu, qui était absolument adoré. C'est toute une époque. Il y a la révolution, c'est l'ébullition. C'est l'époque de Georges Sand. C'est tous ces gens qui prennent... Qui ont un talent absolument incroyable. Et elle rend ces gens vivants. Alors là, Martine, ça m'a donné envie de... Oui. Et vous y êtes allé ? Oui. Oui, j'en suis revenu. Je vous en êtes revenu. Je ne suis pas poète, donc... Non. Poète-poète, peut-être. Oui, je suis poète-poète. Non, non, mais je le reconnais humblement. Mais par contre, c'est un livre absolument excellent parce qu'on replonge dans l'époque. Elle nous fait redécouvrir cette époque qui a un peu disparu. Enfin, on ne connaît pas grand-chose. Allez-y, parce qu'elle a un style. Absolument, c'est une vraie écrivaine. C'est très bien. Oui, oui. Et puis tout ce qu'elle a écrit, c'est vraiment une petite merveille. Allez-y, si tout est en poche, vous regardez celui-ci. Siby, hiver. Il était une fois Lamartine, c'est chez Poquette. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour d'autres livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. On a plein de coups de cœur. On n'en a pas qu'un, Gérard. On a plein. Puis là, il y a beaucoup de choses très, très bonnes. Jean-Michel Cohen, nutritionniste, maigrir, pourquoi j'y arrive pas ? Chez First Edition. C'est une bonne question. C'est un très bon titre de livre. C'est un livre très personnel qu'il a écrit là, le docteur Cohen. C'est-à-dire qu'au-delà des régimes, etc., c'est de comprendre pourquoi certaines personnes grossissent, pourquoi certaines n'arrivent pas à maigrir, de comprendre tout ce qui se cache derrière, pas forcément à la boue, les augmentations de poids et de voir que la psychologie est très importante. Il raconte, lui, dans son expérience de jeune médecin, qu'on l'a envoyé faire un stage en psychiatrie, dans un service de psychiatrie. Il disait, mais moi, je veux être nutritionniste, quel rapport ? Et bon, c'était il y a quelques années, même s'il est encore jeune. Mais c'est vrai, il raconte des histoires de patients qui peuvent vous éclairer et essayer de dénouer parfois certains blocages. Et puis, des questions à vous poser sur le fait que vous n'arrivez pas à maigrir. Pourquoi je n'y arrive pas à maigrir, mais réussir son régime grâce au coaching psy de la méthode Cohen ? C'est aux éditions First. Alors là, moi, c'est un de mes écrivains anglais préférés. Il s'appelle John Wainwright. Il avait fait paraître il y a quelques années Les Aveux, qui viennent de paraître en 10-18. Alors, Les Aveux, c'est l'histoire de... C'est le contraire de Gardavu. Vous savez, le film avec... Romy Schneider et Michel Serrault et Lino Ventura. Alors, dans Gardavu, l'inspecteur qui était Lino Ventura voulait faire absolument avouer le notaire du meurtre qu'il n'a pas commis. Et là, dans les Aveux, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui arrive, il est pharmacien dans une station balnéaire, il vient voir l'inspecteur et il lui dit « Voilà, j'ai assassiné ma femme, je l'ai empoisonnée. » Et l'autre lui dit « C'est pas possible. » Je vous crois pas. Et donc, c'est le contraire. Je veux dire, on se dit, mais est-ce... Et là, il va arriver, derrière cet apparente truc, c'est des secrets de famille, c'est brûlant. Et alors, cet homme, c'est ce que je dis à mes collaborateurs, il faut le mettre à la fois dans le polar, parce qu'il y a du suspense, mais à la fois dans la littérature, parce que c'est... Même si on n'aime pas le polar, c'est pas grave. C'est toute la profondeur humaine avec tout ce qu'il y a de malsain. C'est la psychologie noire, toute la noirceur. Mais alors, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Moi, je suis fasciné par ce type. Et là, il vient de faire paraître, alors que c'est pareil, je suis complètement tombé amoureux de ce livre. « Les trois meurtres de William Draver » John Renkright, c'est chez Sonatine. On est en Angleterre, dans une banlieue résidentielle. Une famille, alors, voilà, parfaite. Il y a le monsieur, le père, lui, il est comptable. Il vive sur un certain standing. La femme, elle est... Voilà, c'est une famille parfaite avec les enfants. Et puis un jour, on leur annonce que le père, s'éteint, il a tué, il a assassiné d'une manière absolument abominable trois prostituées. Alors, vous imaginez le choc dans la famille. C'est là, c'est... Voilà, là, on voit comment ça explose, tout explose. Mais alors, il ne s'arrête pas là. C'est qu'en plus, il a détourné des fonds dans sa société. Ce qui explique pourquoi ils vivent sur des... Et là, toute la famille, c'est la confrontation entre... Alors, il a une sœur, elle a une sœur, cette femme, qui est une sorte de flé-clochette. Mais en fait, quand vous allez regarder, ce n'est pas la flé-clochette, elle est tout le monde, mais il y a quelque chose. Alors, vous êtes pris dedans. Moi, je suis... Voilà, je me dis, mais est-ce qu'il est coupable, pas coupable ? Et en plus, il arrive une chose, c'est que la mère d'une des victimes a quelque chose à révéler sur le père à propos du crime. Et le père, il ne se défend pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne dit rien, on l'accuse, il n'y pas, au contraire. Et là, ça prend encore une force incroyable. Vous êtes dedans, mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous ne pouvez pas lâcher. Juste ce qui est écrit derrière, John Rennwright était l'un des auteurs de Chevette Simonon. Je pense que ça suffit... Voilà, mais je trouve que... Ça suffit à expliquer l'univers, peut-être, de cet auteur. Mais je trouve que par rapport à Simonon, il se passe encore plus de choses au niveau suspense. Il y a des rebondissements, vraiment, psychologiquement, c'est un chef-d'œuvre. Et les gens ne connaissent pas, mais alors c'est un type incroyable. C'est un écrivain. Je ne connaissais pas, effectivement. Allez-y, c'est vraiment... Vous commencez par les aveux. Les aveux. Et puis, les trois meurtres de William Drever. L'auteur s'appelle John Rennwright. Alors, ça s'écrit W-A-I-N-W-R-I-G-H-T. C'est plus simple à le dire comme ça. C'est chez Sonatine. Ça, ça vient de paraître. Ça vient de paraître. Voilà. À un moment où on parle d'éducation nationale, je vous propose... Alors, c'est paru il y a quelques semaines, déjà, même avant Noël. Ça s'appelle Rééducation nationale chez Rue Fromantin. Alors, c'est un roman, mais bon, on sent que c'est du vécu. C'est l'éducation nationale. C'est toute l'absurdité. C'est les consignes qui sont données. Bah oui, non, on ne lit pas Madame Bovary. On va plutôt faire une enquête pour savoir pourquoi, comment elle était dans son quartier, perçue par les gens. C'est ça. C'est très drôle. C'est très grinçant. C'est très vrai, je pense, de ce qu'est l'éducation nationale, les profs engagés, militants. Lui, il a une certaine naïveté, le prof qui raconte, il découvre un petit peu cet univers. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un formidable roman. Rééducation nationale de Patrice Jean. C'est aux éditions Rue Fromantin. Voilà. Et oui, oui, il y a plein de situations très drôles. il y a des débats autour de... Vous le lirez, c'est très drôle et très bien observé sur ce qu'est l'éducation nationale aujourd'hui. Juste pour vous rappeler, mais moi, j'adore, les deux sont en poche maintenant, en pocket, de Catherine Ney. Il y a Souvenir, Souvenir. Les quatre ? Les quatre ? Il y a un coffret. Il y a un coffret de bouquin. Et là, c'est vraiment le poche. Le premier qui s'appelle Souvenir, Souvenir et le deuxième qui s'appelle Tu le sais bien chez Pocket. Allez-y parce que franchement, c'est toutes les coulisses de la politique. C'est-à-dire que c'est tous les gens qu'on connaît comme ça, avec tout ce qu'ils font au niveau de la communication. Mais elle, elle va derrière. Elle écrit superbement bien. J'ai entendu l'autre jour. Elle est passionnante. Elle est... Et puis en plus, elle parle un peu d'elle. C'est-à-dire qu'on découvre un peu la femme derrière avec, dans le dernier, je crois que c'est son mari qui va mourir. Et on voit comment elle était amoureuse de cet homme. Non, mais surtout une histoire de la politique française. C'est incroyable. Mais d'un côté humain, c'est-à-dire que puis il y a tous les petits secrets. Je trouve que c'est absolument... Donc les deux existent en poche, les deux premières en poche. Et sinon, si vous avez un petit peu plus de sous, vous achetez dans la collection de bouquins les quatre tomes. Et il y a aussi... Alors, on en a déjà parlé, mais c'est un peu le corollaire, le pendant au Gisberg. Les deux bouquins qu'il a fait paraître chez Gallimard qui sont des merveilles. formidables. Vous lisez les quatre, là, les deux... Ça vous donne... Une photographie de la société française avec des gens qui ont un regard, que ce soit François-Olivier Gisberg ou Catherine Ney, un regard d'une acuité. comme on dit, on ne le refait pas. C'est vraiment... Et puis, c'est des gens qui écrivent bien. Parce que souvent, on a ce genre de choses qui n'est pas forcément toujours le cas. Alors moi, je vous parle d'un livre que je n'ai pas encore lu, Sambres, de la journaliste Alice Géraud. Sambres, c'est le violeur de la Sambres, Dino Scala, cet homme qui serait vraisemblablement le plus grand céréal violeur de l'histoire. Et donc, elle a enquêté. Je l'ai reçu cette semaine et j'ai très hâte de le lire. qui s'est suicidé. Non, il ne s'est pas suicidé. Il a été jugé, condamné, mais finalement, condamné, il y a plus de 50 victimes. Il a été condamné à 20 ans de réclusion. Je crois que si vous aimez les faits divers, ça a l'air d'être un livre assez remarquable. Alors là, c'est une révélation que je ne connaissais pas. Pour moi, c'est une révélation. Je ne connaissais pas ce type, cet homme. Il s'appelle Emmanuel Flèche. C'est chez Calman Levy. Il s'appelle Gasoline. Et alors, on est dans les années 80 dans un village, je crois que c'est dans le Lyonnais, où il y a des vignes. Apparemment, c'est le classique de ces années-là. Il y a la cabine téléphonique, il y a les gosses qui sont au bord du mur. Il y a la mobilette. Bon, ils ne savent pas quoi faire. Ils fument, ils s'ennuient, ils voudraient vivre un peu. Ils voudraient, voilà, c'est des ados, ils voudraient devenir des adultes. Ce monde, apparemment, va bien. Et puis, il y a une grange qui est brûlée, il y a un incendie. Et là, tout va exploser. Alors, c'est une sorte de portrait en mini de la société rurale. C'est-à-dire que vous avez les ados, vous avez le voyou, vous avez le propriétaire terrien avec des vignes, vous avez tous les secrets qui tournent et qui sont dans les non-dits du village. Alors, ce n'est pas le pitant. Une fois que, ce n'est pas un polar, mais je voulais savoir qui avait fait quoi, tous les secrets. Et puis, alors, surtout, on sent que, à mon avis, le type, il doit avoir vécu cette chose parce que, pour décrire... Aussi bien la vie de ce village et les rancœurs. Ce n'est pas le citadin écolo du 9e ou du 11e qui va voir dans les documents ce qui se passe. Mais alors, ce qui est génial, c'est que je trouve qu'on décrit toujours les... Alors, c'est aussi le portrait d'une société qui disparaît, une nouvelle qui va avec la mondialisation. il se passe plein de choses. Oui, la disparition, le machin et tout. Mais ce n'est pas glauque parce que souvent, quand on parle des... Il y a toujours un côté très nostalgique. Il y a toujours le côté des citadins. Oui, puis le côté citadin en disant, c'est des pauvres types, ils boivent, non, non, c'est des gens qui vous ressemblent, c'est plein d'amour. Tous ceux qui ont vécu dans des petits villages, sont de la famille dans des villages, peuvent retrouver, j'imagine... C'est plein de tendres ambiances. Moi, j'ai une nouvelle découverte et puis il y a des gens qui sont villageois. En fait, leur mentalité, c'est un peu la nôtre aussi. Oui, mais c'est toujours assez réjouissant ce genre de livre. Emmanuel Flèche, ça s'écrit F-L-E-S-C-H, ça s'appelle Gasoline et c'est aux éditions Calman-Lévy. On avait encore des livres mais on reviendra la semaine prochaine. J'en reste sans voix. Voilà. Merci Gérard. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.